salut à tous et donc on se retrouve pour un nouvel épisode de pokémon colosseum et dans cet épisode attention on va défoncer du boule disco voilà on va le massacrer donc j'ai fait tous les combats j'ai récupéré les objets voyez notre taille mondiale ils sont 35 et 34 voilà c'est bon on est chaud on est motivé on va lui péter sa tronche voilà parce que je reste quand même dans le poli quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre j'ai vraiment massacré tout le monde en fait j'ai même trouvé enfin le passé je vais je vous l'avais montré j'ai refait le tour j'ai là cette zone est entièrement exploré on va pouvoir casser du boule disco récupérer pause hippie et ce sera pas mal et en plus on commence à l'esprit avec un peu de danse t'in 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 dit franchement j'ai pas vous mais moi je trouve ça trop c'est vrai donc le petit posit pied derrière voilà on le voit là et vous on ne danse pas par là oui bon ça va on a compris non mais je veux partir justement voilà allez on y va pour améliorer le meilleur danseur de pokémon cool vous êtes enfin arrivé les mecs j'en avais assez d'attendre moi c'est que stop toujours face à votre temps est quand vous avez mis un temps fou pour arriver alors je fais quelques pas de dents sur l'attendant fou c'est bon j'ai retrouvé à les mecs si vous avez causé bien des ennuis encore un peu et tout ce serait si bien passé mais il me suffit de me débarrasser de vous ici et le plan sera de nouveau en route oh yeah alors je me disais qu'une dernière danse prénétiques pour finir votre histoire let's go start voilà je sais absolument pas si ma voix est dégueulasse ou pas je pense du coup oui clairement les dégueulasses mais c'est pas grave tu me tues tu me tues tu me tues tu me tues à avoir musique pendant le combat c'est trop stylé bon alors ludicolo ludicolo donc je veux pas vous le tâcher il a quatre ludicolo on les a vus plus après un cinquième pokémon qui est un peu d'obsture tu 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 allez on va s'acharner un par un ça on sera plus tranquille ah ouais ah ouais non ils sont résistants quand même on me dirait il faudrait quoi du vol pour les affronter j'aurais pu j'aurais dû prendre l'orfondi tout à la danse plus qui va permettre de les régènes en reçoive en voir glissade les ludicolo qui vont taper plus ils vont être plus rapide sous la pluie soit ils vont avoir cuvette donc aucun des deux n'a l'air d'avoir tu fait certes il régène en fait sous la pluie ok c'est mon en mentalie devrait avoir peur avoir la trou ya non même pas ok courageux le mentalie et le petit critique qui fait plaisir bon niveau 29 c'était pas son plus fabile à 28 29 30 et 31 si je me trompe pas j'ai noté 36 pour avoir faim tout pas bien non ça on va le mettre à la place de provoque parce que je suis pas en haut de préférence j'utiliserai morsure sinon je préfère réutiliser feint enfin par contre j'ai baisse de stats voyez donc 31 là et donc le prochain c'est 28 et sur qu'un obturé 35 bon je vous le dis déjà par contre ce qu'un obturne ne m'intéresse absolument pas et c'est mental et j'aurais bien aimé tu passes 36 j'aurais pu l'expré j'étais à 36 nous voilà j'allais pas faire non plus trop trop d'expérience histoire de pas être trop en avance mais donc il avait bien la cuvette lui par exemple je m'achère d'un par un parce que j'ai pas ils tentent quand même pas mal les lycola il faudra un autre choc mental pour le finir après mais malgré la morsure j'avais dit mais non la mort sur un peu le finir je vois pas ce qu'ils racontent enfin il s'est pas regardé au foot en lui va me faire chèque ça m'empire une par contre sauf que il va régéné avec la cuvette du coup il va avoir plus de pv du coup on a bien de choc mental ok donc l'actuel devrait tenir par contre mental y est mal en point avec les ventes qui graines sur lui ça va être assez chiant je pense que je suis de chez son noir fang comme ça je serai tranquille mais j'ai besoin de son choc mental ce tour ci comment vais-je faire on va voir on va voir à j'hésite du coup la mort sur la touche peut-être elle finit peut-être n'aurait pas ce sera pas on va faire je rappelle plus leurs attaques mon nom clairement on va envoyer noir fang et on va finir cédicolo avec mentalis et au prochain tour j'enlèverai mentalis et je mettrai je sais pas je pense mettre macronium je pense on va bien voir ou fait fort est un an on va mettre fort rêve ça change on l'a très peu utilisé ces derniers temps vous voyez le niveau 28 ok fait plonger or si noir fang est plus lent ça peut poser problème c'est plus rapide y aura pas de souci mais bon il régénore s'il faut lui ça va calme toi ok on change sur feu fort rêve bon alors clairement ça ça fera rien à peut-être fort rêve non même pas il pourrait pas prendre ça ouais voilà quand même pas mal de résistance de défense paix ok noir fang qui décolle mais comme ça l'autre sort de l'eau ensuite noir fang est en l'air bon là du coup c'est feu fort à qui prend et autour d'après noir fang devrait retomber avant que l'un des deux enfin avant qu'il ait le temps de refaire plonger avant la question c'est lequel des deux plus rapides je vais faire la ballon de sur le 31 ok donc faudrait plus rapide juste pour être sûr en fait de finir avec le vol on a fait quand même pas de dégâts là bas l'ombre non ok clairement on l'a défoncé là d'être recte comme on dit chez nous voilà dans mes parents de vous le discours c'est un connard prendre un petit anotage j'avoue que bon c'est c'est être un fumier ok voilà le similaire dans le similaire dans l'obsture qui est tout petit similaire en fait je voudrais ça vachement grand là tu prends un pas que j'ai joué mais en fait non il est tout petit enfin tout petit c'est relatif à un genre il fait du 1 m 20 plus dans le genre il doit bien faire un mètre 20 m 30 bon c'est pas si petit que ça et c'est une façon de parler par honte clairement le jet pierre du similaire peut faire très mal à noir fang j'ai absolument intérêt à l'empêcher de le faire si j'ai besoin de noir fang pour capturer similaire au rejet j'ai besoin de son hypnose d'où l'idée de faire honte folie pour l'instant pour tenter de limiter ses attaques ok c'est bon noir fang des plus rapides le jet pierre ne devrait pas toucher en l'air il fait charge de noirs bon soir à l'enfant il est quand même en l'air c'est cool et du coup on va faire on va faire on va faire une danse similaire bon on va voir ah bah oui lui du coup la glissade voyez c'est pour ça qu'il est c'est rapide ou la faute forêt va pas trop entier c'est longtemps à ce moment là va pas entier c'est trop longtemps plus tôt mettons les mots dans le bon ordre merde voyez voyez je suis doué j'ai pas regardé le timer bon je supposais qu'on a commencé ok j'ai à peu près une heure en tête je suppose tard d'habitude j'y pense mais là j'ai oublié complètement décharge de noir noir fang noir fang on y croit on y a cru on a cru j'avais très compte j'avais vachement confiance en toi du coup on va faire l'hypnose maintenant avec la ballon on va finir l'idicolo ça tranché à nous à peut-être que les foes rêves va peut-être que je crois qu'elle enlevait 9 pv ou un truc dans le genre pour rêve oh non mais encore un crit vous êtes sérieux quoi le manque de chance c'est pas vrai quoi on va envoyer mentali j'ai envie de le faire monter de niveau faut qu'ils allaient le 36 au moins pour apprendre à phallopsie ça sera vachement pratique ok du côté de noir fang c'est bon je passe une enfant un peu grand chose contre simulaire on va tenter de l'affaiblir on va bien voir c'est quoi sinon non en fait je dirais chancé super bowl comme vu qu'il a affaibli enfin qu'ils ont affaibli endormi pardon j'ai des chances non l'hyper bowl pas si bon ça reste un allemand il a la classe quand même le boule disco enfin il a la classe dans son style je tiens préciser puis bon voilà un peu tiennes de boss voilà on fait pas les filets les membres on dit les filles bouches 1 on emploie les grands moyens et voilà du coup le combat est terminée par après son attaque du coup un enfant dit leur a quand même bien que c'est bon dire être en cherbe sur un type vol ça fait rien les montagnes du coup va passer 35 enfin je pense qu'il va me rapporter à cette xp bon bah quand même et rip et feu fourrèves j'ai envie de dire un c'est triste ok on t'aille 35 j'ai fait j'ai fait un faux pas oh non t'es attendait j'arrive faire trop la voix j'ai fait un faux pas non tellement de rythme voilà bon c'est des deux là ce qu'on voit mais bon comment osez vous vous pensez vous en sortir sans bobo un jour je vous montrerai un fabuleux pas dedans si vous expédirez en enfer oh le plan que l'option ne sera pas abonné pour si peu la seconde fuite tout et du colo bien en rythme voilà tune tune oui je sais pas quoi ils sont certains écrits c'est certainement positif on dirait que c'est l'un de l'autre côté de cette porte merci marjorie trop utile c'était 49 on va d'abord regarder la cité 49 j'ai rien d'intéressant à part toxique mais oui depuis que je me suis mis du coma sur shodan toxique est devenu intéressant bon on lise on le dossier tech pp pour p pour pokémon l'obsture non pour petit mode purification peut-être la purification et puis tu en voilà mais je suis trop fort le plus l'obsture est appris que tu l'as transformé en machine de combat en lui fermant la conscience ramener ce pétillon à son état normal s'appelle la purification le mécanisme de cette transformation n'est pas encore bien compris mais il semblerait qu'il existe plusieurs facteurs sur à ce phénomène nous devons arriver à écrire un pétillon obscur résistant à cette purification et qui ne puisse plus jamais retourner à son état d'origine le directeur du centre de recherche pétillon obscur tech ok je prends les coffres pourquoi vous dites pas t'es pas obligé de prendre les coffres au pire tu veux je prends positif je prendrai les coffres après non si je prends positif d'abord en gros voilà il ya la cinématique et je le fais directement sortir du bâtiment d'action possibie tout va bien l'action aux possibles c'est comme quand vous allez l'autre tête il vous voilà vous avez compris boule disco a réussi à s'enfermer les choses devraient revenir à normal ici petit je ne sais pas quoi dire oublie ça s'il va tout le monde est sauf c'est ce qui compte fixe nous a même débracé le boule disco pardon comment ça pose et puis après tout ça tu as enfin non ou non ça fait pas à l'éviction on quitte cette caverne moisie en 4e vitesse je parle d'une carrière de moisie fiction je te remercie pour ton aide encore un peu plus et positif et transforme en plus d'une option j'en tremble encore je suis si contente papa et positif et aussi pas-y pas-y-pi c'est un positif quoi d'accord je comprends fiction quoi tu prends mon positif avec toi positif il veut vous aider aussi moi j'ai compris que vous allez aux toilettes en pas qu'ils voulaient nous aider poppy ou oh c'est un personnage et gauf les gens de ça tu te calmes tout de suite c'est aussi youtubeuse mais bien sûr bien sûr dans le fait tu ne peux pas pardonner à ses crapules c'est formidable le groupe s'agrandit d'un allié brave et mignon fiction je compte sur toi bon je vais pas vous le cacher posipi il m'intéresse pas cependant il s'avère qu'il reste quand même pokémon très très fort bon pas maintenant plus tard vous verrez qu'on aura des gros enfin qu'il sera plus haut level s'avère c'est un pokémon qui est très très puissant mais voilà c'est comme je le dis si ça vous intéresse je vais commencer la recherche les gens qui se tiennent dans l'ombre de boule disco si je trouve c'est quelque chose important j'en serai je vous en ferai partout mais oui ils sont tellement ton numéro de pad oh c'est le pokémon assistant digital pas d'un abrégé ils sont aussi t'en a un espace faut que tu donnes ton numéro de king oh attendez je viens de voir un petit truc regardez bien la phrase il manque un n à ton numéro mais vu qu'il n'y a pas l'espace passion mettait le n y aurait pas l'espace retour et numéro nous ça doit pas venir de l'émulateur ça vient du jeu ok j'avais jamais remarqué bien noté je te contacte dès que j'ai des nouvelles bon maintenant on se casse on se casse on se casse et on va prendre tilt on oui parce que oui quand même un moment il ya respect mais qui vais-je poser qui vais-je poser je pense je vais poser yann m'a un peu comme que j'aime bien mais très honnêtement je sais pas le plus fort bonjour clément c'est ça oui oui désolé chef mais quelque chose d'énorme vient d'arriver vous le disque aussi dame demain et j'aurai quitté la ville et je chef vous n'êtes pas désolé je suis ici clément je suis déjà au courant j'ai déjà entendu cette histoire un nombre de fois incalculable oh vous étiez là chef et à faire ça vous faites bon ok stockage tu es là mon petit titan voilà du coup je le mets devant avec mental et donc mental et pour qu'ils passent 36 titan pour le purifier tout simplement alors est ce qu'on a les clés de la prison ici ça m'intéresse dix fois qu'on les a oui voilà j'ai les clés de la prison j'ai en gros je peux les délivrer ça sert à rien je peux rentrer dans cette pièce c'est une sert à rien non plus si je me trompe pas voilà et je peux ouvrir cette porte qui elle par contre sert vous allez comprendre pourquoi voilà parce que ce monsieur bon est en prison mais on le délivre techniquement là vous laissez partir waouh merci mon gars je sais pas qui tu es ni d'où tu viens mais merci allez salut et oui mais non il nous a rien donné et tout et regardez bien sur son lit ça brille il y a une ct si je me trompe pas voilà 46 alors bon j'ai pas le la liste de toutes les ct en tête sachant que des fois ça change sur les générations tourmente maintenant l'arcin pardon c'était juste en dessous ok c'est pas j'ai je retrouve plein de data que finalement je n'utilisais jamais et je m'aperçois que ce soit en équipe stratégique sont vraiment utile bonjour madame alors vous avez des étoiles dans les yeux quand vous nous regardez c'est peut-être mon égénération mais l'air de cette ville me semble un peu plus propre je sais pas quoi faire une voie de vieille malheureusement l'aura nébuleuse n'a pas encore disparu non mais ça fait pas le fini formidable non merveilleur c'est marjorie ça nous échappe madame mira rien ne peut rester caché à mes tons de voyances la clé pour libérer les pokémons de norale et de l'aura nébuleuse oui passionnant tous les vieux tous faut le savoir ça trouve au nord au nord en parlant de nord c'est là où se trouve la maison mon grand père oh non j'avais complètement oublié en fait j'étais en route pour avoir mes grands-parents ils habitent un village au nord d'ici samaride ouais je l'ai dit que tout c'est le fait que ce soit au nord ne doit pas être une coïncidence merde j'ai raté sa voix j'ai oublié dans sa jeunesse mon grand-père était un dresseur célèbre peut-être qu'il pourra répondre à nos questions allons éviction et voilà et donc parce qu'en fait si vous faites pas ça vous c'est de sortir la ville en gros dame mira madame ira plutôt pas dame ira va vous appeler et va vous dire viens ici j'ai à te parler et voilà donc on va samaride le chambre il ya de la verdure dans ce pays voilà dans ce endroit où il ya que de la verdure c'est un autre endroit vous a un peu de verdure mais très peu voyez c'est genre des arbres plantés au milieu du désert c'est l'heure d'arrivée voici le village où mes grands-parents habitent à l'air est vraiment différent et si ça faisait longtemps allons-y devait être en train de s'inquiéter de pas me voir arriver d'abord on fouille ces villages on récupère tous les objets et après on avance la purification du coup se fera au prochain épisode je pense pas être assez rapide pour la faire ici ou alors faudrait j'y aille maintenant et autant vous la faire prochain épisode situation même si je vous la faisais maintenant en gros je fais le scénario pour la débloquer mais après j'aurais peut-être pas le temps de les purifier donc je vais avancer autant que possible en fait ça fera comme le cet épisode là c'est en gros vous aurez le combat du boss entre guillemets c'est pas un vrai boss là ce sera un semi boss en gros vous aurez le combat mais au début du prochain épisode c'est de m'arranger voyez pour ça c'est juste avant par essaie de m'arranger en gros je vais faire en sorte que ça aille c'est juste à la bas alors le multi ex voilà toujours intéressant pour l'instant j'en ai pas besoin je mettrai pas mental et en première position je leur ai mis son mentali mais là bas autant se battre avec mentali arrête de faire ses allers-retours bon vous savez quoi on va avancer je ferai le reste d'annex sur le chemin voilà oui c'est cette maison je voulais les voir grand-père d'elbert grand-mère olifié vous m'avez manqué oh mais les margeaux oh mais si marjorie tu es enfin arrivé nous n'avions pas de nouvelles depuis qu'il nous a dit que tu venez nous voir on commence à s'inquiéter enfin te voilà tu t'es perdu en route en cette voie c'est dégueulasse oui du coup j'ai fait la voie de la deux les mêmes voix aux deux parce que c'est comme chiant j'arrive pas à faire une voix de vieille dame de personnes âgées de type féminin voilà on va faire ça comme ça pour pas vixer les gens il m'arrivait quelque chose de terrible en mai si j'étais kidnappé par un gang du type bizarre et puis c'est grâce à l'action que voici m'a sauvé horreur je remercie beaucoup d'avoir secours une autre petite fille mais pourquoi est-ce que tu voudrais du mal marjorie j'espère que vous entendez ma voix par contre monsieur clavon j'ai pas ça fait pas une voix très forte je peux non je pense que c'est parce que j'ai vu ce qu'il ya une étrange bien plus qu'un obscur dans la conscience est toute noire qui n'est plus qu'une machine de combat des fois sur l'obscur mais c'est quoi ces histoires et bien voilà là vous sentez ou pas sortez ou pas que c'est épique la musique change d'un coup ça devient garde l'action à l'aide au secours mais c'est de l'air c'est terrible d'un frais sacré des étrangers quoi mais qui sent-il je ne sais pas l'obstulé sont passés sans rien dire la justification pour m'attendre je vais régler le problème ne cours pas papy tu vas te faire une crise sardiaque ça serait con et on y va au fond ce point l'aider la forêt sacré je fais un petit détour les choses attendront là où je pourrais tu parles mais j'ai la flemme d'abord je vais aller là on va donner notre premier surnom ah non merci c'est la pension enfin merde façon de parler c'est lui le voilà alors oui mentalis tu t'appelleras pégase mentalisées pas mal mais oui je viens d'un mire à aller où es-tu où es-tu où es-tu tach raté pégase vous convient oui et du coup j'ai selon le calibon sur l'ongle assez commun que je donne tout le temps un octalie qui est ténéblué alors télèblué jeu peut-être déjà expliqué d'où ça venait oui j'ai expliqué dans un arrêt on voulait pas encore vu du coup dans un épisode que j'ai tourné que j'ai recrame sur un the best trainer on a fait plusieurs c'est pour ça et un moment dans une équipe j'utilise justement un octalie donc télèblué je sais plus c'est dans l'épisode qu'on a tourné je sais plus enfin bon bon voilà si vous l'avez déjà vu vous pas vous en foutez si ou non voilà et si du coup correspond au centurion des ténèbres dans tel dans symphonie à 2,2 donne of the new world qui était sur oui et en gros j'ai toujours adoré l'univers en plus il est avec le héros et tout et ma ferait il ressemble un peu à un chien qui fait vraiment penser à noctalie même si je sais noctalie n'est pas un chien arrêté mais du coup voilà il fait penser à lui vous chercherez vous t'apprêtez les bleus exactement l'écriture que j'ai là vous allez voir où vous tapez hôtel symphonie à donne of the new world donc l'aube d'un nouveau monde on est d'accord oui donne c'est bien l'aube oui sable voilà c'est comme ça où il a pas les ronds jaunes et tout mais là c'est classe ok donc on a deux surnoms et je me ferai une petite liste de surnoms pour les pokémon pour le prochain épisode puisque on va débloquer la purification donc surtout continuer enfin n'hésitez pas à continuer à mettre des surnoms dans les commentaires parce que bon c'est pas que je suis incapable de réfléchir par moi même mais surtout que c'est plus drôle si vous m'aidez et ça m'évite de réfléchir vous me direz c'est vrai mais bon ça c'est un détail non c'est vachement symétrique pardon une super balle de chaque côté en haut c'est ce que j'allais faire non rien du tout par réflexe de toujours sauvegarder après avoir soigné pokémon alors que là maintenant sauvegarde entre chaque épisode mais décembre pour ce problème de joystick c'est assez relou ok donc je vais aller là bas vous inquiétez pas c'est la forêt sacrée on termine à combien en avant j'aurai peut-être le temps de les purifier en fait ok la vie de griffes la flemme de la m pour l'instant donc on va pas la mettre tout simplement je suis en général ce serait pour qui si j'avais été ce serait pour médias macronium je pense mais bon je m'en sers pas des masses non plus ok bon voilà les méchants voilà d'autres génères qui arrivent le vieux tout à l'heure m'a vu par surprise mais ça n'arrivera pas deux fois donc le vieux c'était le grand père de marjorie adelbert tiens paraît-il un dresseur célèbre un ex qui était un excellent récent sa jeunesse on le verra se battre tout à l'heure enfin non est-ce qu'on le verra est ce que je vous le montre je sais pas on verra sur mal le temps ok c'est ton pégase go alors on va éliminer carvana pardon oh non je suis con il est ténèbre oh je suis stupide j'ai pas réagi ok bon concentration concentration c'est ça rien d'être concentré pendant les animations en fait je suis un peu stupide je vais refaire une charge d'un arrêt qu'il ton et un choc mental sur bali par contre voyez les attaques sortent assez chiante pas assez chante quoi sont par les adversaires ça touche les deux camps comme météor comme alors il ya quoi surf météor séisme parfait le critique au moment je me débarrasse bali c'est une petite touche aussi les alliés ténitule n'existe pas encore coup de jeûne n'existe pas encore tranche herbe qui touche les deux quoi ça devrait j'ai un doute pour canicule en fait non je crois que c'était pas encore canicule 1 je crois que non je reste à parler à génération 4 ok car vana giao on va honte et le ton a complètement s'il fait complètement défoncé mais c'est pas grave j'aimerais plus tard on verra j'essaie d'enchaîner les dresseurs là mais déjà quoi 25 minutes un peu moins du coup je pense que tu étais 25 et j'ai encore quoi trois combats on peut atteindre les 35 42 ce serait bien voilà comme ça on fera le boss fin le semi boss au prochain ah non j'en ai encore que deux à mince ouais bon voyait à d'autres combats à faire dans la ville voilà il ya deux autres combats à faire on les fera ok planté plantes ténèbres donc avec nia clairement je lui mettrai pas de choc mental j'essaie de ne pas être stupide cette fois quand j'ai un doute sur cac nia sur son type ténèbres c'est pas que quand il évolue en capture nous j'ai un doute là d'un coup tout ceci mais me paraît franchement bizarre pardon excusez moi je suis passé entendu mais j'ai baillé oui parce que je tourne d'épisodes encore il est tard comme d'habitude je vais changer parce que j'ai quand même envie de l'épargner ce pauvre tilton surtout ça mettra de revenir en fait on s'en peut tirer au prochain combat ça je l'enverrai je le changerai aussitôt mais il aura quand même perdu un peu de sa conscience enfin vider un peu sa conscience j'ai perdu sa perte sa confiance ça serait augmenter la augmenter la jauge en fait ce serait stupide ce serait marrant qu'il y ait des actions genre comme ça si on n'en sait pas non c'est des actions qui augmenterait la justement la jauge bon ça serait chiant clairement ça serait chiant mais pourrait trouver une raison c'est assez dur à obtenir mais vraiment dans des cas très très particulier où ça augmente je représente un coût critique sur charge noire sans être en mode obscure en mode hyper plutôt pardon ça remonterait la barre oui en mode hyper bon c'est normal ça montre rien mais en mode sans être en mode hyper ça remonterait la barre ça pourrait être déjà un petit élément de gameplay je sais pas c'est oui bon parce que si on a pu leur fermer leur conscience un jour il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas se refermer un peu plus on va dire ouais le dernier adresseur est juste là voilà une ninja boue et surprise c'est encore moi fanny on a eu quoi on a eu annie fanny et j'ai oublié le nom dessus d'avant à balbuto tarzal bien alors là je suis déçu de ne pas avoir de peur ténéblué on va j'appuie par leur surnom enfin vous préférez je les surnomme et j'appelle quand même parlant nom de pokémon ou que je les surnomme oui parce que en fait non ça c'est pas une question mais je l'appelle par leur surnom vous vous en foutez sachant que je pense que trois tiers de réponse sera ce sera par les météores de pégase voilà je vais la faire au moins une fois avant la fin de l'épisode surtout pour le tarzal le jeu de balbuto se le fera rien un tard a quand même bien l'entend c'est je crois que j'ai un sacrifié tilton non ouais chaque montagne on sortit le ton c'est sûr ah non ok bon il est stupide oh la chance or là c'est de la triche et de lâcher si tarzal ne touche pas tilton il le touchera pas ok très bien non mais j'ai compris taxe et défense p ok patati patata voilà on va faire un retour du coup sur tarzal en baissette si le ton tant qu'il peut avant de mourir donc l'aide va avoir quoi débloquer berceau je pense en deuxième attaque du coup j'aurais presque pu le mettre à la place de leurs fonds ok plus de tarzal la plénitifte qui n'aura servi à rien au final sirlia a bâtiens c'est étonnant je t'ai arrêté de faire ça là tu as quoi ta défense sûrement de défense p bon bah je crois je te tuer avec notre taille 1 ou avec tilton on va voir prend pas la confusion prend pas la confusion prend pas la confusion prend pas la confusion voilà par les coeurs de pga non 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 ça marche pas ça là par contre l'attaque retour qui fait extrêmement mal je pense il est quasiment à son maximum d'happiness en fait mental vu que c'est un plan de départ du héros il forcément il l'aime beaucoup quoi bon bah tilton a fini par décédé bon on va continuer comme ça allez je vais rien dire voyez j'ai rien dit il s'est pris sa confusion voilà c'est tout c'est comme ça ouais bah oui bah bravo elle est ténébrée à l'épée gaz à j'ai dit j'aurais peut-être dû l'appeler c'est ya mais j'aurais pas pu faire parmi c'est un pégas si j'avais fait ça non on va laisser pégas c'est vraiment bien une poison que j'ai pas trop d'idées ok ce qu'on va faire ce qu'on va faire ce qu'on va faire ce qu'on va faire vu qu'on a le temps je vais me soigner non je vais me soigner après je vais vous montrer à ce qu'il est étiquelé juste pour montrer à quel point le grand père en fait il est pas si fort que ça je suis en espérant qu'on n'affronte pas l'autre donc l'autre il va se croire il y a un truc dans le genre vous vous qui êtes vous qui venez vous faire ici tu peux demander autant que tu veux et nous ce que nous faisons ici nous ne répondrons pas aussi vénérable soit-tu je ne peux pas te laisser interférer avec nos activités les gêneurs c'est vous les mécréants dans votre genre je les renvoie chez eux là-dessus entre les pattes et mes cordes vocales sont en train de lâcher c'est pas fait de t'emporter papy tu vas te faire du mal c'est c'est de vous moitié j'étais autrefois connu comme le meilleur dresseur de la région et ce n'est pas tout j'ai aussi mon compagnon de toujours le premier Pokémon que j'ai eu et qu'il ne m'a jamais quitté allons-y Pikachu le premier combat depuis longtemps reste en concentré Sacha c'est toi ? mais alors tu as changé de nom ? mais Scrub pas Scrub le Capoeira le défoncera voilà ils allaient comprendre pourquoi la petite vivataille de Pikachu niveau 50 contre Capoeira 38 quand même vous voyez ? Capoeira et le Pokémon Obscure et le prochain Pokémon Obscure on va capturer je sens qu'il vous intéresse ce Capoeira non ? n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce Capoeira vous intéresse ce Capoeira tu auras littéralement massacré le Pikachu mais genre défoncé quoi défoncé massacré tu ne combattras plus jamais oui je suis motivé là clairement je suis motivé je suis pas 60 ans 60 ans je suis chaud je parle trop vite je fais n'importe quoi c'est ce que je t'avais dit faut pas t'apporter papy grand-père Pikachu Pika 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 pardon comment est-ce que tu ne se sortiras pas comme ça ah on dirait quelqu'un se propose on le distrait un peu allez on regarde oh merde oh merde il m'affronte direct oh merde bon bah on va y aller on n'a pas le choix oh merde je pensais qu'en fait en gros on me parlait il y avait la scénatiste puis après nous laisser l'affronter quand on voulait je suis très déception clairement disons que mentalier n'est pas au top de sa forme j'ai pas tilton bon bah c'est pas grave vous savez quoi je vais vous montrer mon talent comme ça allez bon mon talent bon ça reste quand même des adversaires qu'on trouvait par l'ordinateur en face donc bon voilà je m'exploite là l'avantage des types en prochain tu retiens des deux après il devrait avoir encore un racaillou je crois bon le mieux de faire qu'il protégera pas la choc mentale qui est spécial euh faut pas qu'il me fasse contre l'autre riposte ah bah oui c'est enfin riposte ouf il a fait ses mentales il aura fait sur le cahline le cahline mourait mais là je suis assez content du coup euh du coup il va rester du racaillou et capoeira attends j'ai trop mal à la gorge en fait la voix du vieux était atroce ok bah là on va dire que le capoeira 38 le capoeira quand même par contre il va falloir se calmer ouais je pense que je vais faire ça euh je vais prendre capoeira à la place de l'orphone pour l'instant comme je vous l'ai dit l'orphone ne m'intéressait pas c'était juste pour son hypnose sauf que Tiltons du coup a récupéré perceuse donc voilà capoeira je changerai peut-être plus tard mon équipe évolue au fur et à mesure du jeu en fait la raison pour laquelle je voulais pas l'affronter maintenant si j'aurais voulu que Mentally ait Raphaël aussi on s'en sort pardon on s'en sort sans clairement je vous le cache pas on s'en sort sans voilà si Mentally arrive à éliminer Rakaï ou One Shot allez 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 ok donc maintenant Mentally peut mourir c'est pas grave on va éviter clairement je pense j'aimerais bien que l'attaque retour fasse toujours autant de dégâts mais voilà ça reste qu'à pouvoir voilà c'est quand même une brute quelqu'un qui a pas mal d'attaques tu as assez défensif aussi enfin il est assez équilibré au niveau des deux mais tu as quand même assez bah oui du coup j'ai plus le temps avec la berce c'est bon j'ai l'orphone ok c'est bon pas de panique pas de panique ok paniquons paniquons on va le faire maintenant de folie oui vous me direz ça sert à quoi de le rendre confus si tu l'endors si l'hypnose marche pas ça sera déjà pas mal ça peut aider puis après je spammerai la morsure comme ça en gros il aura il pourrait être effrayé endormi et confus c'est avec ça il arrive à me toucher voilà l'hypnose n'a pas marché j'aurais pu faire une force cachée pour le paralyser mais en gros la paralysie augmente de 1,5 les chances de capture enfin multipliée par 1,5 alors que le sommeil multiplie par 2 donc le sommeil est beaucoup plus rentable même si c'est vrai que la paralysie il peut pas en guérir alors que le sommeil il va se réveiller d'ailleurs c'est bien les adversaires ne peuvent pas appeler leur pokémon on va tenter l'hyperball encore ça reste bon pourquoi ? parce que c'est encore une sorte de semi-boss entre guillemets et puis le prestige c'est un capoeira respectez le capoeira bon en gros ok je l'ai eu donc soit je fais ma pute et je m'arrête maintenant et vous avez un épisode de 35 minutes à peu près c'est convenable clairement c'est le format à peu près des épisodes en général que je fais entre 25 et 35 soit je continue donc je finis cette cinématique je finis la prochaine cinématique et je viens purifier mes pokémon voilà au choix clairement je pense que vous avez envie de les voir la purification donc je vais vous la montrer voilà je vais faire ça ok j'ai comme instruction de capturer ses billets et détruire cette relique mais ce plan est tombé à l'eau je dois aller au plus vite ou mon bataille pour mettre Dachim au courant voilà donc vous avez notre prochaine destination grand-père tu vas bien je vais bien mais mon compagnon pika 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 je sais pas pourquoi j'avais fait cette voix oh ça a l'air d'aller aussi bien bien tu as bien combattu si l'adversaire était un peu bien ordinaire tu l'aurais sûrement battu non je pense pas clairement alors c'est simple bien obscure marjorie éviction c'est ça merci de votre aide pour le moment retournons à la maison allez teste toi je veux purifier ok je me suis inquiétée il n'aurait fait plus jamais une chose pareille oula non on a cessé cette atroce oula c'était plus horrible désolé désolé mais je ne pouvais tout de même pas laisser faire alors disent c'est ruffiant il parle de capturer ses bits d'étruire la relique je me demande pourquoi c'est la bille horaire l'air avec les plus jeunes obscures oh non ça me fait une ici en pensant que tu pourrais nous aider désolé oui je reprends la voie normale parce que je commence à avoir mal à la gorge attendez chéri n'avions-nous pas une tablette parait de la relique oh mais oui il me semble bien moi ça a bien pu passer je vais chercher à l'étage voir si je la trouve pas si vous voulez bien m'attendre un moment ouais ouais allez allez dépêche dépêche pendant quelle cherche vous devriez essayer d'en apprendre plus sur c'est lui par vos propres moyens allez voir fernand il habite près de la boutique de Pokémon en bas de la côte il connait tout sur Céléby il devrait certainement pouvoir vous renseigner s'il arrive à son souvenir ok vous avez bien compris c'est Céléby le purificateur euh non ça le fait pas comme ça le Pokémon qui permet la purification c'est le purificateur ça va quand même très tyran exterminateur ok et en gros c'est parce que il peut voyager dans le temps et il fait revivre au Pokémon c'est des moments où il était justement pas obscur il était heureux et tout et voilà oh c'est le petit pouce fait d'un table d'Adelbert euh non tiens-le-vous déjà quoi vous voulez me dire là moi Fernand ce que je sais sur Céléby même pas de soucis nos problèmes je vois jamais quelque chose de si important bien tout d'abord je vous parlais de la relique de la forêt sacrée d'après une ancienne légende le pouvoir de voyage temporel Céléby réside dans cette relique ce pouvoir permet à Céléby de faire revivre au Pokémon les moments les plus heureux de leur vie si seulement ça pouvait me ramener mes souvenirs de jeunesse vous voulez en savoir plus alors j'aurais pu faire non on aurait pu c'était bon mais je vais comme ça vous avoir toutes les infos je voulais rencontrer Céléby directement il faudra un objet appelé la flûte du temps je vous emmenais une à la forêt sacrée vous êtes sûr de voir Céléby apparaître Céléby baignera de sa lumière n'importe lequel de Pokémon rouvrira la conscience voilà en gros c'est un objet rare il y en a je crois 3 ou 4 dans le jeu maximum qui vous permet de purifier instantanément même si la barre est pleine donc voilà pour les légendaires ou les Pokémon qui à la fin du jeu sont très très durs à purifier ah Marjorie tu es revenu j'ai finalement retrouvé la tablette cette tablette était transmise de génération en génération dans la famille regardez elle est active 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 une ardoise où il y a un texte gravé sur la tablette ok alors la relique mystique de Samaraïd le pouvoir de Céléby reside une conscience fermée de ténèbres sa dernière porte brisée est par le pouvoir libéré cette relique doit certainement avoir une influence quelconque sur le putain d'obsture vous devriez aller vérifier par vous même ah j'ai un mail là oui c'est vrai oh c'est peut-être un mail de lotine oui allez 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 raté pad je vais pas arriver à vous la montrer la purification raté urgent avec son nom un problème un ami vient juste de m'informer qu'un mission est un gang il est en train d'attaquer de mon bataille s'il vous plaît ne laissez pas faire à ce pourrie qu'il fasse partie de la même organisation de Bulldisco je compte sur vous oui je parle très très vite pour aller très très vite pour montrer la purification je voudrais pas non plus dépasser 45 minutes oh non maintenant c'est affreux s'en prenons mon bataille c'est terrible on ne peut pas laisser faire vixi allons-y euh attends grand père où se trouve le mot bataille le mot bataille est au nord-est d'ici en sortant du village vous pouvez le voir au loin faites vite merci vieux littéralement ok allez on fonce euh mes putains ne sont pas soignés on s'en fout en gros je vais purifier je vais vous montrer euh je vais purifier je vais vous montrer puis je vais purifier je vais vous montrer et voilà ainsi de suite et ensuite bah on arrêtera l'épisode là et j'irai soigner le Pokémon j'irai faire les du coup il y a deux combats dans cette zone euh un objet à récupérer je vous montrerai au prochain épisode je récupérerai hors caméra et je vous montrerai au prochain épisode ce sera utile pour la purification euh je ferai ma liste de surnoms qu'on commence on fera au début du prochain épisode on la fera ensemble voilà ah putain un dossier à lire en plus allez tant pis c'est euh c'est l'ébue c'est l'ébue lui la purification a différents facteurs parmi ceux-ci il semblerait que c'est l'ébue a le pouvoir d'amplifier le processus de purification quand un Pokémon Obsure rencontre c'est l'ébue sa conscience renée et il revient à son état originelle purifié le sanctuaire sacré de Samarag l'aurait lui aussi le pouvoir cacher de compléter le processus de purification si ces facteurs aient éliminé le succès de notre plan Pokémon Obsure serait alors inéluctable voilà bon directeur de centre recherche tech vous voyez mince je vais enlever je vais vous montrer un truc donc là ça va et hop ça fait rien et quand je m'approche ça se met en vert comme ça c'est à dire si un plan dont je peux voir la conscience ouais donc si le ton je peux pas on a commencé par feu forêt tu es le grand gagnant feu forêt cette aura verte c'est l'aura de célebi tu t'es tu t'es tu t'es tu t'es tu t'es récupère rafale psy mais très bien et 4218 pour l'XP alors 31 et un ruban donc le ruban pour justement être passé de l'obscur à normal là vous dites ça brillait pas en vert en fait il faut faire un aller-retour en gros si vous restez collé après avoir pu faire le plan ça brillera pas vous reculez vous revenez ça va ça va rebrier ok noir fang il faudra que je vais le faire pour les autres aussi enfin pour les autres je pense à Yanma elle d'acier ah bien mais trop tard je mettrai capoeur à la place bon là le ruban je mets pas de surmon pointe parce que j'ai pas d'idée attendez noir fang mal ou femelle femelle bon bah j'avais une idée pour un mâle forcément je ferais pareil j'avais une idée pour une femelle forcément et c'est un mâle bon bah tant pis on verra ça on verra bien et macronium et donc maintenant ils vont pouvoir monter le niveau zenith ok c'est un jour j'ai dans le soleil bon ils ont tous pris un niveau on est content et vous voyez là je recule je me rapproche ça brille pas voilà bah du coup j'espère que c'est mince j'espère que cette épisode vous aura plu on aura fait pas mal de trucs au final donc les plus à d'être à 40 minutes un truc dans le jour enfin entre 40 et 45 si c'est correct voilà je vais faire un épisode un peu plus long mais bon alors vous auriez râlé si vous avez arrêté avant la purification le prochain épisode sera un peu long aussi parce qu'on va faire 10 combats d'affilée voilà je vous le cache pas 10 combats d'affilée c'était énorme mais ça se fait je purifierais du coup Yannmann de mon côté je mettrais les plus cannes à la pension deux que j'ai dans le tas comme ça juste pour les en gros ça va la pension les xp va vider un peu leur barre j'essaie d'en purifier d'autres à côté je vous ferai pas la purification en direct ok ouais je vais poser quoi je vais poser attendez ma reste non est prêt à être purifié ouais bon voilà je vais le poser là quand même je vais le laisser juste prendre Capoeira dans l'équipe ok à la place de Noirfang on l'a dit ok voilà donc j'espère que ça vous aura plu on aura pas mal avancé donc oui je me répète oui je vais vous redire qu'on a fait entre 40 et 45 minutes oui je vais vous redire d'aimer cette vidéo si vous l'avez aimé oui je vais vous non c'est par contre j'ai pas dit donc de commenter pour les surnoms bon ça en fait si je vous l'ai déjà dit Arco qui n'a qui a perdu ses yeux enfin c'est dingue c'est l'âge à mon avis vu l'âge de son dresseur c'est de l'âge d'Arco t'as jamais évolué t'es mauvais mec bon je vais arrêter de papillonner et de partir en sucette voilà donc commentez aimer partager abonnez vous comme ça vous aurez tous les épisodes on va attaquer de mon bataille vous serez en mode trop bien de la taille ça y est enfin on vous dirait je vous ai dit que c'est lundi prochain vous n'avez même pas besoin de vous abonner mais c'est mieux franchement c'est cool sur ce je vous dis au prochain épisode ciao tout le monde